Dans ce deuxième volet de mon triptyque sur l'histoire de l'homme, je vous invite à découvrir les australopithèques. Contrairement à la période précédente, les fossiles sont nettement plus nombreux, ce qui permet d'en savoir beaucoup plus sur cette grande famille dominique. Et vous allez voir que cela rend cet épisode de notre évolution tout à fait passionnant. Amis de la science, bonjour ! L'histoire des australopithèques se déroule entre 4,2 et 1,6 millions d'années. Et dans les dernières centaines de milliers d'années, ils ont côtoyé nos ancêtres directs, le genre homo. Les espèces qui composent cette famille sont nombreuses. Et s'il est un moment où l'histoire de l'homme est buissonnante, c'est bien celle-ci. Alors avançons allègrement de 4 millions d'années par rapport aux origines des hominines et entrons ensemble dans le monde complexe des australopithèques. Ces hommes qui ne sont pas encore tout à fait des hommes. A l'exception remarquable d'un spécimen découvert au Tchad, tous les fossiles d'australopithèques ont été découverts en Afrique de l'Est et du Sud. Même s'il existe des différences entre espèces, ils ont de nombreux caractères communs. Quelques caractères primitifs, comme leurs capacités crâniennes supérieures d'environ 20% à celles des chimpanzés, mais encore très éloignées de celles du genre homo. Leur palais en forme de U, typique des grands singes. Et un dimorphisme sexuel encore très marqué. D'autres plus modernes, comme le rapport entre membres supérieurs et inférieurs intermédiaire entre les grands singes et le genre homo. Une bipédie déjà excellente, même si elle semble mieux adaptée à la marche qu'à la course. Et enfin, un caractère qui l'aurait très spécifique. Un système masticateur puissant, incluant une face très développée, des mandibules importantes et surtout des molaires très larges et aplatis avec un émail très épais. Ce caractère, corrélé à une alimentation faite de végétaux de plus en plus dure, liée à la montée de l'aridité en Afrique, s'amplifie avec le temps et atteint son apogée chez les Australopithèques robustes. Quant à l'outillage, malgré quelques indices incertains, il ne semble pas faire partie du mode de vie des Australopithèques. Les espèces les plus anciennes de cette famille sont Anamensis, qui vécut entre 4,2 et 3,8 millions d'années, puis Afarensis, entre 3,8 et 2,9 millions d'années. La présence exclusive de ces plus anciens Australopithèques en Afrique de l'Est pendant un million d'années est à l'origine d'une théorie dite East Side Story, selon laquelle les hominines seraient apparues à l'est du Grand Rift. Celui-ci serait en effet responsable d'un remplacement plus rapide dans cette région des forêts par la savane. Deux et deux espèces, la mieux documentée est Afarensis. Le squelette le plus célèbre de cette espèce est bien entendu celui de Lucie, découvert en 1974 et daté de 3,2 millions d'années. Cependant, les squelettes très bien conservées d'une première famille regroupant 13 individus dans un même site et d'un bébé, dans un autre gisement, méritent d'être mentionnés, car ils ont beaucoup contribué à la compréhension de l'espèce. Comme l'attestent leur squelette et ses traces de pas tout à fait exceptionnelles, la bipédie de ces Australopithèques est excellente, même si, d'après les études les plus récentes, leurs démarches devaient présenter une sorte de dandignement et qu'ils avaient probablement des difficultés pour courir. Les Australopithèques d'Afrique du Sud arrivent plus tard. L'espèce la mieux représentée, Africanus, a vécu entre 2,8 et 2,3 millions d'années. Cependant, il faut noter que la datation des fossiles de cette région est très difficile du fait de la géologie castique très difficile à interpréter. Très proche d'Apharensis, Africanus s'en distingue cependant par quelques caractères sans doute liés à son apparition plus tardive. En effet, à part une proportion plus primitive entre membres supérieurs et inférieurs et un gros orteil plus écarté, le reste de ces différences le rapproche plutôt des espèces qui vont suivre. Un dimorphisme sexuel légèrement moins important, un crâne sensiblement plus proche du genre homo et une denture se rapprochant également du genre homo mais équipée de molaires plus massives plutôt de type paranthrope. La majorité des restes trouvés en Afrique du Sud présentent des signes de prédation par de grands félins de sorte qu'ils sont très détériores. Seuls trois squelettes presque complets ont été retrouvés correspondant probablement à des individus tombés et piégés au fond d'un ouvre. L'un de ces squelettes nommé Littlefoot pourrait appartenir à une espèce distincte très contestée appelée Prometheus. Pour les deux autres, un adolescent mâle et une femelle adulte datés de 2 millions d'années, ils forment une troisième espèce nommée Cédiba. Et je vous engage à retenir ce nom car cette espèce va jouer un rôle important dans l'étude des premiers membres du genre homo. Aux environ de 2 millions d'années, les australopithèques dits graciles s'éteignent progressivement et on insiste à la divergence entre le genre homo et les paranthropes. Cette divergence correspond probablement à deux réponses évolutives opposées face au remplacement de plus en plus rapide de la forêt par la savane. Le genre homo s'oriente vers la chasse et la pêche pendant que les paranthropes poursuivent l'évolution de leurs ancêtres en augmentant encore la puissance de leurs dentures. Cette denture très puissante leur permet de se nourrir de végétaux de plus en plus durs. Herbes, papyrus, graines, noix, racines et c'est en référence à ce système masticateur hyper développé qu'on les appelle aussi australopithèques robustes. Ceux-ci prolongent la lignée des australopithèques jusqu'à 1,2 million d'années aussi bien en Afrique de l'Est que du Sud. En Afrique de l'Est on connaît deux espèces Boisei et Ethiopicus. En Afrique du Sud on ne connaît que l'espèce robustus. Les gisements dans lesquels on les retrouve contiennent souvent des restes d'individus du genre homo ce qui prouve leur coexistence très proche mais rend difficile l'interprétation des restes post-crânien et des outils. Pendant que les paranthropes tentent de survivre en poursuivant un régime végétarien rendu de plus en plus difficile par la montée de l'aridité en Afrique le genre homo choisit une approche radicalement différente et qui s'avérera manifestement plus efficace. Mais ceci est une autre histoire. Pour en savoir plus sur ce sujet je vous invite à suivre les liens mentionnés dans la description de la vidéo ou à vous rendre sur mon blog. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour suivre les nouveautés que j'y ajoute très régulièrement.